Salut à toi jeune goujon des profondeurs, j'espère que tu vas bien, moi aujourd'hui je vais très très bien Comme dirait un bon ami à moi Emric, aujourd'hui c'est une vidéo bande délire Puisque nous allons pêcher le lac de Guerre-les-Dents mesdames et messieurs Aujourd'hui comme tu l'as vu dans le titre c'est une vidéo spéciale Puisque tu as peut-être souvent tendance à voir des gens pêcher ce genre de lac Des grandes étendues d'eau avec beaucoup de fond, avec des éco-sondeurs etc Aujourd'hui mon but ça va être de t'apprendre à pêcher ce genre de grandes étendues d'eau Ce genre de grand lac sans éco-sondeur tout simplement Aujourd'hui on va apprendre à analyser tout ça ensemble Tu vas me suivre pendant toute ma session Et je vais te montrer comment tu peux faire pour pêcher des grandes étendues d'eau Et réussir à faire du poisson en optimisant ta pêche Pour pouvoir toi aussi t'amuser dans ce genre de lac Allez let's go, on y va c'est parti Bon là les gars la session elle va commencer Donc là je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai choisi comme combo Donc j'ai 4 cannes, j'ai un combo médium Donc qui va me servir pour le brochet Donc avec un avançant 80 centièmes et sinon en 45 Donc pour l'instant j'ai décidé de mettre un chatterbait Donc je me suis assez diversifié Sur une autre canne qui va être une canne spéciale verticale Je me suis plombé très lourd en 28 grammes Parce que j'aime bien vraiment descendre dans la couche d'eau que je veux très rapidement Donc 28 grammes avec un atori en coloris vert chartreuse Et puis j'ai choisi de mettre le même leurre sur ma canne de linéaire Pour le cendre également Donc ça va être cette fois-ci une tête plombée de 10 grammes Pour pouvoir tranquillement descendre dans chaque couche d'eau Notamment au niveau des plages ça va être très intéressant Et sur la dernière canne c'est une canne qui est en 3 10 grammes Donc là ça va être de l'ultra light J'ai mis tout simplement une espèce de petite lame à palette Alors je sais pas trop comment ça s'appelle Mais je pense que ça peut faire vraiment le travail Donc là on va se diriger directement sur des zones qui me semblent intéressantes Et je vais vous expliquer comment on va pêcher et pourquoi Donc là les gars en fait ce qui va être très important Quand vous voulez pêcher des grandes étendules d'eau comme ça Mais que vous connaissez pas le lac Ça va être d'être très attentif et très observateur Notamment au niveau des bordures Vous aurez des indications assez faciles sur la profondeur à cet endroit là Ou tout du moins sur la topographie du lac en question Donc quand je parle de topographie ça va être la nature du fond Donc là comme vous le voyez ici Si on regarde et qu'on analyse On voit qu'il y a des pentes douces avec des espèces de petits cailloux Pas très pendus Très probablement qu'à la suite de cette plage à pentes douces Et bien on va voir la même chose au moins sur une dizaine de mètres Donc là typiquement ça va être une zone hyper intéressante à pêcher au chatterbait Puisque les plages à pentes douces comme ça dans ce genre de grand lac Là où il y a des profondeurs très diverses Ça va être très apprécié des brochets Qui généralement ne se mettent pas dans des profondeurs énormes Donc là on va pouvoir pêcher toute cette zone là Jusqu'à la petite pointe qui est là-bas au chatterbait Donc comme je l'ai mis Puisque malgré tout là on est dans des eaux qui sont très froides Donc même si les poissons Donc notamment là je parle des brochets Et bien ils sont situés dans peu d'eau Ils vont quand même être collés au fond Donc le but ça va être de pêcher avec ce chatter Donc je crois que c'est du 14 grammes Tout doucement En pêchant vraiment juste au dessus du fond Sur cette zone de plage Qui est une plage à pentes douces On va se mettre à On va dire une dizaine ou une quinzaine de mètres On va faire des lancées juste au bord On va ramener ça tranquillement juste au dessus du fond Pour essayer de faire réagir un brochet Ensuite on se dirigera vers des zones Qui paraissent visiblement plus profondes Pour essayer de faire du cendre et de la perche Potentiellement verticales Où on l'en s'est ramené Allez on commence tout de suite Je vais essayer de faire du brochet Et c'est parti Bon bah là les amis Après quelques lancées effectivement J'ai un bon indicateur de la profondeur A cet endroit là Donc comme prévu C'est une pente douce qui continue sur très longtemps Là je suis à une bonne dizaine de mètres De la berge Et la pente douce vient jusqu'à moi Donc quand c'est comme ça Soit on décide de rester à cette hauteur là On insiste un petit peu Et on voit ce qui se passe Soit on se met un petit peu plus loin Vu que la pente est toujours là Parce qu'ils peuvent être à n'importe quel niveau sur la pente Donc là l'indicateur est vraiment intéressant On voit que c'est une zone Où il peut y avoir potentiellement pas mal de brochet Donc on insiste un petit peu Sur toute la zone tranquillement Faut pas avoir peur de vraiment lancer Mètre par mètre Tout doucement Surtout dans cette période Où les brochets sont très peu actifs Et sont assez léthargiques sur le fond On rappelle qu'au moment où je tourne cette vidéo On est le 26 janvier d'ailleurs Oui c'est le week-end de la fermeture Bon donc là les amis Comme vous le voyez Regardez juste ici Donc là on a une pointe rocheuse Qui est totalement différente De ce qu'on pouvait avoir au préalable Ça s'avance beaucoup plus Donc là ça veut dire qu'on a un changement En fait radical De topographie au niveau de la Au niveau du fond du lac Donc là on avait toute une portion Qui était vraiment Tout le temps au même niveau Et là on a vraiment une petite pointe rocheuse Donc là ce qui va être intéressant C'est d'abord de prospecter Au niveau du brochet Parce que ce sont généralement Les poissons qui sont les plus agressifs Donc on va faire quelques lancers Au chatterbait On va se mettre à une dizaine de mètres également Probablement que là le fond Va être beaucoup plus abrupt Parce que du coup Comme on le voit Ça descend beaucoup plus rapidement dans l'eau Et ensuite on va essayer Si on n'a pas pris de touche De faire de la perche et du cendre Parce que là le fond Visiblement a l'air de s'approprier A ce qui est potentiellement Tous les poissons Donc on va essayer de faire ça Il y a des gros amas de bloc rocheux Chose qu'on n'avait pas avant Donc on va faire quelques lancers Et on va essayer de voir Si c'est possible de valider Un poisson d'entrée de jeu Ce serait plutôt pas mal Donc on commence par le chatterbait Ensuite on passera sur du lard souple Et si ça ne mord pas On passera avec la petite lame à palettes Pour essayer d'aller éventuellement Gratter une belle perche Entre les cailloux Là on arrive sur un spot On retombe sur une plage Comme précédemment J'ai fait quelques lancers au chatterbait Et je me suis rendu compte Que c'était également Une petite plage douce Mais cette fois-ci Qui était un petit peu plus profonde Tout à l'heure On était plutôt sur du 3 mètres 4 mètres Là on est plutôt sur du 6-7 mètres Quand on s'éloigne A une dizaine de mètres De la bordure Donc ce que je vais faire C'est que je vais prendre mon atori Couleur chartreuse Sur la table plombée 10 grammes Et cette fois-ci Je vais mettre non pas un chatter Pour viser le rocher Mais un lard souple en 4 pouces Pour essayer de viser Les très grosses perches Et les cendres Qui seront potentiellement A la plomb Au niveau des différentes Casseurs de la pente douce Ceci est dû notamment au fond Qui est un petit peu plus augmenté Donc forcément un petit peu plus propice A ce qui est cette fois-ci Du cendre et de la perche Donc ça c'est un bon indicateur Aussi au niveau de la profondeur Si vous voyez une pente douce Mais qui a quand même pas mal de fond Là ça va être assez intéressant Pour pêcher le cendre et la perche Donc ça peut être notamment Des zones de mouvement Le matin Ou le soir Donc là vu qu'il est 10h Je pense qu'ils peuvent encore Être sur ce genre de zone de plage Donc on va tester ça Poisson Oh non décroché Bon bah les gars Première touche Donc ça a l'air d'être un poisson Largement correct Donc en pêchant sur la plage Comme je vous l'avais dit juste avant Avec le Natori en 4 pouces Il a pris A 7-8 mètres de la bordure Je sentais qu'il y avait des petites caillasses Dans le fond Donc je pêchais tranquillement Juste au dessus du fond Avec le leur souple Sur la grande plage Où il y avait un tout petit peu plus de fond Que tout à l'heure Et ça n'a pas loupé J'ai pris une touche Ça semblait être une grosse perche Je dirais On sait bien C'est bon signe Ça fait peut-être 20 minutes Que je suis en train de pêcher Donc première touche enregistrée Sur le coloris chartreux Donc c'est plutôt cool C'est plutôt cool C'est bon signe Allez let's go On est reparti Super Bon donc là les amis Nous arrivons sur une zone Qui est très 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 intéressante Puisque ça change complètement de topo Là on arrive sur une zone Comme tu le vois Où il y a énormément énormément De gros blocs rocheux Et la pente est très abrupte Tandis que tout à l'heure On avait une pente qui était très douce Donc là c'est sûr et certain C'est une zone pour les grosses perches Et des cendres Donc ce qu'on va faire Dans cette situation En fait on a deux choix Qui s'offrent à nous C'est soit on se met assez loin On fait du lancer et ramener Et on essaie de trouver des obstacles Parce que comme tu peux le voir juste devant En fait on est face à des gros arbres Donc là ce qui est vraiment intéressant Ça va être de pêcher les structures Qu'on voit Donc les structures apparentes Donc là ces structures là On les voit à peu près aller jusqu'à 7-8 mètres Mais elles peuvent aller jusqu'à 15 mètres Selon la grosseur des arbres Donc ce qui est intéressant Ça va être soit de lancer et ramener En étant très loin Et en s'accrochant au niveau des structures Pour essayer de repérer où elles sont Ou alors c'est de faire de la verticale Tout autour Donc là a priori Les structures elles sont bien dessinées Et on va savoir exactement où elles sont Donc ce que je vais prioriser Ça va être de pêcher tout simplement En verticale les pourtours des structures Pour essayer de voir s'il n'y aurait pas De la grosse perche Et du cendre autour Donc je vais rester avec mon atori Vert en 4 pouces Qui m'a donné tout à l'heure une belle touche Ça fait à peu près 40 minutes que je pêche Donc j'ai eu une seule tape C'est pas ultra concluant Mais ça reste quand même sympa Sachant que c'est des zones que je connais pas Donc là je vais pêcher le pourtour de l'arbre En verticale Et on va essayer de voir en fonction du fond S'il n'y a pas moyen de toucher un cendre Allez let's go Bon comme prévu les amis C'est très 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 abrupt Là on doit être sur peut-être 8 mètres A quelques mètres de la bordure Là on doit être à 2-3 mètres de la bordure Et on a déjà 7-8 mètres de fond Facilement Donc là ça va être vraiment intéressant Pêcher en verticale le long de la structure Notamment je parle des grosses branches Parce que s'il y a autant de fond Et que la structure va potentiellement Justement aller se glisser dans le fond Entre les cailloux etc C'est clairement une très bonne zone Qui peut abriter beaucoup de poissons Donc là quand c'est comme ça Et bien faut insister à peu près Moi je dirais Alors c'est très subjectif Mais moi je dirais Un petit quart d'heure 20 minutes Et si on a un quart d'heure 20 minutes On n'a pas enregistré une touche Soit on se remet en question Sur la façon de pêcher Donc on peut faire du lancer ramener Au lieu de faire de la verticale Soit tout simplement On change de spot Tandis que si on a un quart d'heure 20 minutes On commence à enregistrer quelques touches Il ne faut pas hésiter à assister Pendant une heure s'il le faut Parce que généralement Les poissons de type percidé Donc tout ce qui va être perche et cendre Restent quand même assez en groupe Donc il ne faut pas hésiter à vraiment insister Pendant de longues heures parfois C'est vraiment payant Je sais que c'est ce qui manque à beaucoup D'insister, insister, insister Mais il ne faut pas avoir peur Puisque c'est ça qui paye très souvent Lorsque l'on pêche en vertical Bon les gars je viens de me rendre compte Quelque chose c'est que j'étais en train de faire Toute la portion en vertical Et finalement Il s'avère qu'il n'y a pas autant de fonds Que ce que je pensais On est tout au plus sur du 4-5 mètres en bordure Donc ce qui va être intéressant C'est que je vais refaire toute la portion Que je viens de faire en vertical Quand j'étais collé Sauf que cette fois-ci je vais faire en lancer ramener Pourquoi en lancer ramener ? Et bien tout simplement Parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de fonds en bordure Et que ce sont des gros amas de blocs rocheux Ce qui va être intéressant de pêcher en lancer ramener C'est tout simplement en fait Et bien qu'on va pouvoir faire vraiment Par palier Évoluer notre leur Et donc on va vraiment aller chercher Toutes les couches d'eau Dans lesquelles sont susceptibles D'être placées les cendres Donc je pense que le linéaire En tout cas tout du moins Le lancer ramener Va être la meilleure option Dans ce genre de zone Donc en fait c'est que des blocs rocheux Donc avec des falaises etc Et on va essayer de faire ça En lancer ramener Donc là il fait très très froid Je crois qu'il fait moins un J'ai les doigts qui commencent à devenir violets Ça fait à peu près deux heures que je suis là J'ai toujours pas pris de poisson Donc c'est un petit peu compliqué J'ai eu une ou deux touches Mais sans conclusion malheureusement Donc on va continuer ça Je vais continuer de vous expliquer un petit peu mon approche J'espère qu'en tout cas Ce format il te plaît N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire Ça me ferait extrêmement plaisir Et on se retrouve si on fait du poisson Let's go Celle-là je vais me faire couper là Ça va me saouler ça Ça c'est la classique Ah bah tiens poisson Oh yes Ah ça c'est un Je pense que c'est un cendre Ah quoique peut-être une grosse perche Bah t'as envie que tu s'y fais Putain comment il est remonté en surface Ah bah non c'est une perche Hop let's go Bon elle fait vraiment plaisir celle-là Bon c'est une petite perche qui doit faire une vingtaine de centimètres Donc je l'ai fait juste au niveau de la pointe rocheuse Donc je l'ai fait pas mal de Pas mal de lancers ramener en fait Avant de se mettre en vertical au niveau de la petite pointe Et du coup ça a pas loupé Juste quand je me suis mis en vertical Première descente elle a touché Donc c'est plutôt sympathique Elle est vraiment bien remplie C'est bizarre parce que du coup On aurait tendance à penser que les perches vont être très actives Mais j'en ai pas touché une seule autre Donc on va la relâcher tout de suite C'est plutôt cool Ça fait extrêmement plaisir Juste ici Ah les poissons y'en a pas un Mais par contre les branches Putain y'en a un peu Ça me saoule Poisson Oh bah voilà Let's go J'étais en train de me plaindre Et je fais mon premier poisson de toute ma vie au chatterbait C'est juste incroyable Non non je l'ai décro Putain je suis trop nul Ah je suis un boulet Bon bah voilà Bon c'est plutôt cool Là la pêche était très très dure Donc en fait je vous explique Alors là Toute la zone là c'est une hanse en fait Et j'ai poncé toute la hanse Toute la hanse au chatter J'ai pas fait une touche Et là je me suis dit Vas-y là je vais aller sur cette portion là Donc ça fait une grosse plage de caillasse Avec une pente très 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 douce Mais quand je dis très douce C'est vraiment très doux Et du coup j'étais en train de Plutôt la pêcher en parallèle Plutôt qu'en lancer et ramener Parce qu'en lancer et ramener De l'autre côté ça n'avait rien donné Et après quelques lancers J'ai réussi à toucher un brochet Donc ça aurait été mon tout premier De toute ma vie au chatter Malheureusement Je l'ai décroché Donc c'est pas très grave Il me reste à peu près 3 heures de pêche Je vous avoue qu'aujourd'hui La session est très 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 compliquée Quand c'est très difficile comme ça Et que vous savez vraiment plus quoi faire Plus donner de la tête Et bien en fait ce qu'il faut faire C'est vous dire Qu'est-ce que je n'ai pas fait Et qu'est-ce que j'ai déjà fait Donc là moi en l'occurrence J'ai pêché au leurre de souple 5 pouces Au shad 4 pouces Et au chatterbait J'ai eu une touche sur du 4 pouces Et une touche sur du chatterbait Maintenant avec le petit brochet Donc ce que j'ai à faire Ça va être de pêcher Plutôt avec du 2 et du 3 pouces Ou alors avec des petits leurres De type métallique Donc typiquement la lame Avec une palette Pour essayer d'aller chercher Éventuellement des perches Ou des cendres Qui seraient plutôt orientées Sur des petites proies Les poissons semblent léthargiques Donc c'est très compliqué Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire ça Et je pêcherai tout simplement Cette fois-ci Pas un lancé ramener Mais en vertical Une technique que j'ai un petit peu moins pratiquée Sur cette session C'est comme ça qu'il faut réfléchir Et généralement ça finit par payer Il suffit d'une touche Il ne faut pas avoir peur D'insister, d'insister et d'insister Comme je l'ai dit au début Donc voilà Allez c'est parti On garde espoir Bon les amis La session est toujours très 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 compliqué Donc j'essaie de vous expliquer J'espère que ce format vous plaît J'essaie de vous expliquer un petit peu Tout ce qui me passe par la tête Et pourquoi je fais tel ou tel choix stratégique J'ai parlé avec quasiment tous les bateaux Qui étaient présents sur le lac Et il s'avère que je suis quasiment Dans les meilleurs résultats Sachant que j'ai quasiment rien fait Donc autant dire que la pêche Est vraiment très très compliqué Donc c'est pour ça aussi Que j'ai envie de vous montrer Un petit peu Comment réussir à A comprendre un petit peu le lac Comment lire ce dernier Et comment réussir à A faire quelques petits poissons Donc cet après-midi J'ai rencontré Thomas Qui a un bateau Donc on va aller sur son bateau Et je vais essayer de vous tourner Des images sympas A partir du bateau J'espère en tout cas Que ce format il vous aura plu Et si c'est le cas N'hésite pas à me le dire en commentaire Ça me fait toujours extrêmement plaisir On se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez ciao Cette année c'est avec ça que j'ai battu mon record brochet Swing impact Poisson C'est pas si mal Je pense à un petit cendre A la lame A la lame Ah non c'est une belle perche C'est une belle perche Et let's go Premier poisson sur ton bateau Ça fait plaisir Le perche Ouais C'est une belle perche C'est une belle perche Allez hop C'est pas du tout Je vais aller le prendre S'il veut pour comme ça Moi j'en suis un peu liquide Hop Voilà On va manger tranquillement Sous-titres par Jérémy Diaz